Les exportations non pétrolières d'Egypte se sont redressées en 2021 pour atteindre 17,7 milliards de dollars contre environ 14,55 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2020. Les produits alimentaires, agricoles et chimiques sont restés en haut de la liste des produits exportés. Mais il y a des secteurs qui ont connu une croissance plus rapide, comme la production médicale qui a augmenté de 44% en raison de la pandémie de Covid-19 et les exportations de textiles qui ont bondi de 45%. Ce à quoi nous assistons, c'est une augmentation de la demande après un ralentissement du commerce international dû à la pandémie de coronavirus. L'Egypte devient un fournisseur principal car il ne faut pas oublier que l'Egypte est plus proche de l'UE et des Etats-Unis, les deux plus grands marchés. Cibler de nouveaux marchés est également important. L'Afrique est un serment infime de nos exportations totales et donc il devrait y avoir plus d'attention à l'avenir, surtout après le lancement de l'accord de libre-échange africain qui est composé de 45 pays et d'environ 1,3 milliard de personnes. C'est un marché énorme vers lequel nous devons nous tourner, mais cela démontra des efforts et du temps. Les principales destinations des produits égyptiens sont l'UE et les Etats arabes, avec environ 5,5 milliards de dollars chacun, tandis que l'Afrique ne représente que 1,7 milliard de dollars. Par ailleurs, le gouvernement a aidé les producteurs à maintenir leurs usines en activité et à éviter les fermetures causées par la pandémie. Il y a eu des programmes de soutien destinés aux petites et moyennes entreprises. La Banque centrale a également fourni des financements et des prêts à faible taux d'intérêt de 5 % aux industries. En tant que membre du conseil d'administration de la Fédération des industries, nous travaillons avec le gouvernement pour résoudre un large éventail de problèmes, tels que les frais très élevés imposés aux usines par différents départements gouvernementaux. Un autre problème est celui des complications auxquelles nous sommes confrontés lors de l'importation de matières premières. Le gouvernement a également fourni des incitations fiscales et des subventions aux exportateurs pour les aider à devenir plus compétitifs sur les marchés internationaux et garantir une nouvelle augmentation des exportations.